Bienvenue à Pour la Nouvelle. Je voudrais te poser trois questions. La première, quelle est ta vision sur la croissance bleue et sur l'économie donc pour 2021 ? Alors Didier, tu le sais, on a beaucoup travaillé sur le plan Littoral 21 qui est un vrai succès. C'est le seul plan à l'échelle nationale où l'Etat a investi aux côtés de la région. C'est plus d'un milliard d'euros qui a été investi dans 550 projets, dans des sujets vraiment très divers, très innovants. Je pense bien sûr à la barge à hydrogène pour l'entretien de nos ports régionaux. Je pense aussi à la rénovation énergétique sur tout l'ensemble de nos copropriétés qui sont présentes sur le littoral. Et puis je n'oublie pas aussi A7, c'est l'électrification des quais qui permet le branchement des navires sur ces branchements électriques. Cela a une vraie incidence par rapport à l'environnement. On est exemplaire sur ces sujets. Puis on est ici à Pour la Nouvelle où la région investit massivement plus de 400 millions d'euros. C'est déjà 200 emplois qui sont créés, mais qui sont créés au sein de cette transition énergétique que nous avons à cœur parce que l'économie bleue, elle fait partie de notre Green New Deal, de notre pacte vert. Et nous savons très bien que l'avenir de notre terre, elle passe par la mer. Alors ici à Pour la Nouvelle, c'est le port de la transition écologique et énergétique avec bien sûr la question de l'éolien flottant et donc du développement de l'hydrogène vert. Et puis aussi, c'est un port qui va nous permettre d'agréger toute la recherche, toute l'application sur ces nouveaux ports qui vont permettre d'avoir beaucoup plus de liens à travers la Méditerranée. Deuxième question, quel est ton message d'espoir pour la communauté maritime ? C'est un message d'espoir et de volontarisme politique parce que la situation est très complexe. Nous travaillons ensemble auprès des pêcheurs, auprès des congéliculteurs dans un cadre européen qui nous crée quelques inquiétudes, mais le rassurer que bien sûr la région est présente à travers des aides à l'activité économique, mais aussi pour porter ce débat de cette pêche responsable qu'ici en Occitanie nous mettons en œuvre à l'échelle européenne. Donc nous serons à leur côté, bien sûr, financièrement, mais aussi pour préparer les futures échéances dans le cadre d'une politique européenne. Troisième question et dernière, quelle est ta valeur qui caractérise le monde maritime ? Alors le monde maritime, c'est la fraternité et ce sont les valeurs de solidarité. Alors bien sûr, je pense à tous nos valeureux bénévoles acteurs de la SNSM, parce que là, nous avons une chance formidable sur ce secours en mer et puis bien sûr le formidable travail de l'association SOS Méditerranée, parce que nous partageons ensemble, tous les deux et avec bien d'autres, la nécessité que cette Méditerranée, ça soit une terre d'échange, que ce ne soit pas un cimetière. Donc oui, la fraternité, nous souhaitons que la Méditerranée, comme l'Occitanie, elle sache toujours ouvrir ses bras et accueillir ses enfants.